Un chocolatier, c'est un peu comme un enfant. Deux mois avant Noël, il ne pense plus qu'à ça. Quartier du Marais à Paris, alors que les clients se pressent dans la boutique, au premier étage. Jacques Jeunin donne le coup d'envoi de ses recettes stars de fin d'année. Ok, on y va. Je vais faire les macadilles pour faire les coffrets. Avec Sophie sa seconde, il lance d'abord un de leurs best-sellers. Des bonbons de chocolat fourrés à la vanille au caramel, puis enrobés de noix de macadamia. Et je pense qu'il devra me recaraméliser des graines parce que j'en aurai jamais assez avec tout ce qu'il y a à faire. Ces prochains jours, la cadence de l'équipe va s'accélérer. Rien que pour ces petits rochers, il va falloir en sortir 8000, tout à la main. Des personnes comme nous qui travaillons le chocolat comme un produit frais, c'est le stress toute l'année. Il n'y a pas un moment où quand je travaille, ou quand je travaille avec l'équipe, où je n'ai pas peur. J'ai toujours peur. Toujours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la charge de travail qui stresse Jacques Jeunin. En fait, la raison de tous ses soucis se trouve au fond de son laboratoire, sur cette étagère. Dans ses grands sacs de 3 kilos, des petits palets de chocolat qu'il va utiliser pour toutes ses recettes. Ce que craint Jacques Jeunin, c'est bientôt de ne plus en avoir assez, car leurs prix ont littéralement explosé ces dernières années. Ça, on a donc 3 kilos à l'intérieur, 3 kilos et on est à 13,90 euros le kilo. Il y a 5 ans, on peut dire qu'on était aux alentours de 8 euros. C'est passé de 8 à 14 euros le kilo en 5 ans. Oui. Mais ça change quand même une gestion de chocolaterie, ça. Je me dis qu'effectivement, à partir de là, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Ça veut dire qu'il va falloir, je réorganise peut-être toute une partie de ma fabrication. L'avantage, c'est que je pense que nous, on risque d'être moins touchés que les grosses industriels qui font un volume considérable, parce qu'eux, il va y avoir vraiment un manque d'approvisionnement. Car si Jacques utilise 25 tonnes environ de cacao par an, chez les industriels du chocolat, ça se chiffre en millions de tonnes. Et c'est là que les ennuis commencent. En France, nous sommes en première position pour constater la crise qui s'annonce. Pendant les fêtes de Noël, nous achetons chacun plus d'un kilo et demi de chocolat. 34 000 tonnes sont mangées en 15 jours, avec une préférence, et c'est une exception mondiale, pour le chocolat noir, soit le chocolat le plus dosé en cacao. Le problème, c'est que le cacao pur a justement de plus en plus de mal à arriver jusqu'à nous. Avant, la production était bien élevée. Aujourd'hui, ça a baissé. Il y a un changement. Plus personne dans les principaux pays producteurs ne veut choisir ce métier si pénible. Qui veut travailler dans le cacao ? Quand il sera grand. Et certains ont même le pouvoir de bloquer pendant des mois toute la précieuse marchandise. Ça ne sort pas parce qu'au niveau du prix, on n'est pas trop d'accord. Les prix vont de 10 euros le kilo pour le chocolat pâtissier jusqu'à 130 euros pour les crues d'exception. Pourquoi le chocolat est-il devenu une denrée aussi rare et précieuse ? On pourrait se retrouver avec des prix qui explosent de 20, 30 %. C'est tout à fait possible. Jusqu'où certains chocolatiers sont-ils prêts à aller pour ne pas souffrir de la pénurie de cacao ? Mais un parfum, c'est magnifique. À quoi ressemblera notre chocolat de demain ? À une heure de Genève, dans les montagnes suisses. Le petit village de Brau affiche fièrement les couleurs de la célèbre marque installée ici depuis 1898. Nestlé, première entreprise agroalimentaire du monde, cinquième dans la fabrication du chocolat, derrière des monstres comme Mars, Lindt et Ferrero. Ce matin-là, le directeur de l'usine et Jean-Manuel Bluet, le responsable des approvisionnements avec le casque orange, attendent une livraison importante. 20 tonnes de fèves de cacao qui proviennent directement de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça, c'est des fèves de cacao cru. On peut sentir, on n'a encore pas vraiment les arômes de chocolat. C'est ce qui sera développé. Dans les processus suivants. Et des fèves comme celle-ci, il leur en faut de plus en plus. Car aux côtés de leur célèbre escargot de l'an 20, ils doivent maintenant fabriquer des produits plus haut de gamme que le public réclame. Des tablettes pure origine à 72% de cacao. C'est clairement des tablettes qui sont plutôt dans le rayon des premium. C'est du chocolat de qualité avec des origines spécifiques. Et effectivement, ça fait appel à une demande du consommateur pour un chocolat qui n'est pas un chocolat qui vient de nulle part, mais un chocolat qui est tracé. Et il y a tout un aspect qualitatif autour. Ces tablettes, les recettes de l'atelier, représentent aujourd'hui 10% de l'ensemble de la gamme Nestlé. Et voici comment elles sont fabriquées. D'abord, les fèves sont torréfiées, c'est-à-dire grillées, dans ce grand four à 140 degrés pendant 20 minutes. Puis broyées pour en extraire une liqueur. Donc là, on pourrait dire que c'est du chocolat puits. C'est que de la fèves. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est vraiment de la fèves de cacao broyée sous pomme liquide. Cette liqueur de cacao est la base de tout le travail qui va suivre. On la mélange avec du sucre, du lait et du beurre de cacao. Puis on la malaxe pendant près de 36 heures pour libérer ses derniers arômes. Tu sens une odeur. Une odeur du chocolat. Un chocolat plus concentré qui nécessite donc plus de cacao que pour une tablette classique. Et c'est bien là le problème pour Jean-Manuel. Car du cacao, il n'est pas toujours certain d'en avoir assez. Et c'est à plus de 7000 kilomètres des montagnes suisses que nous allons le retrouver aux prises avec son principal fournisseur. La Côte d'Ivoire et sa capitale économique Abidjan. Joyeux modernes de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays est le premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes par an. Loin devant son voisin, le Ghana et l'Indonésie. Les trois quarts du cacao que vous consommez poussent donc ici. Et ce n'est pas par hasard, car nous sommes proches de l'équateur. Les conditions optimales de culture sont réunies. Un quart des habitants vit exclusivement de ces cultures. Chaque fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, Jean-Manuel Bluet de Nestlé est frappé par la difficulté à atteindre la précieuse marchandise. Pour arriver ici, on a mis plus d'une heure et demie de route, de piste. Et là, en ce moment, la saison sèche, ça va encore. Mais imaginez quand il y a des pluies. Donc très difficile d'accéder aux plantations. Et de la même façon, pour les planteurs, très difficile d'acheminer leurs marchandises. Il y a quelques années, il s'est rendu compte que si rien n'était fait pour améliorer la situation, un jour, peut-être, le cacao n'arriverait plus jusqu'à ses usines. Alors, il tente de trouver des solutions. Donc là, on va rencontrer les planteurs. Après plus de deux heures de piste, Jean-Manuel arrive enfin. Seulement, il se retrouve confronté à un problème qu'il n'avait pas prévu. Bonjour. 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 Ce sont les autres dames. En polo blanc, voici Nathan Bello. C'est le représentant de Nestlé sur place. Les deux hommes font face à une assemblée de planteurs découragés. La récolte s'annonce catastrophique. Avant, la production était bien élevée. Aujourd'hui, ça a baissé. Il y a un changement. Si, dans les 10 ans passés, on récoltait 10 tonnes de cacao dans ma plantation, aujourd'hui, je constate que peut-être c'est 2 tonnes seulement. Il y a une baisse. Cette année, la sécheresse a sévi et les cacaoyers n'ont pas produit assez. Pour couronner le tout, l'Etat a baissé le salaire des paysans. A peine 700 francs CFA, le kilo de cacao récolté, soit 1 euro. Ce sont les prochains approvisionnements de Nestlé qui sont en jeu. Alors Nathan et Jean-Manuel vont brosser les planteurs de cacao dans le sens du poil. Nestlé a envie de votre cacao pour faire du chocolat, n'est-ce pas ? On a du bénéfice là-bas. Mais on doit travailler avec vous. C'est ça, non ? On doit travailler avec vous pour que nos usines-là, ça puisse toujours avoir du cacao. Donc si le cacao ne donne pas beaucoup, c'est pas bon pour vous. Donc on doit protéger cette manne-là. C'est très important, et pour vous, et pour Nestlé. La scène paraît surréaliste. Nestlé doit supplier cette assemblée de planteurs. Tout cela parce que la multinationale ne possède aucune terre en Côte d'Ivoire. Le pays est trop instable, et le gouvernement veut garder un oeil sur ce business. Et ce qui complique encore la tâche, c'est que la concurrence est rude. D'ailleurs, à peine arrivé, il tombe nez à nez avec l'un de ses principaux rivaux. Bonjour, monsieur. Jean-Manuel de Nestlé. Ok, d'accord. Nestlé, je pense. L'homme travaille pour Cargill, un des leaders mondiaux du cacao. Lui aussi vient s'assurer qu'il aura bien cette saison le volume de cacao dont il a besoin. Voilà, exact. D'accord. Maintenant, tu vas le voir de plus en plus. Sur place, chaque multinationale joue donc des coudes pour marquer son territoire et s'assurer que son fournisseur lui réserve l'exclusivité de son cacao. Chaque industriel vient avec son package pour la durabilité, pour essayer de rendre sa chaîne d'approvisionnement le plus durable possible. En clair, la marque fait des cadeaux aux habitants des villages proches des plantations. C'est bien de voir qu'une institutrice... Par exemple, ils construisent des écoles ou encore ils leur amènent l'eau potable. Un investissement de 100 millions d'euros sur 10 ans. Indispensable pour l'industriel qui craint la pénurie. Si on veut être là encore dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est impossible de faire, de continuer sans se préoccuper de ce qui se passe à la source de nos produits. La situation était tellement dramatique à ce point-là... Ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que la demande augmentait et les rendements et la production diminuaient. Donc il y a un moment où quand la courbe de la demande et de l'offre se croisent, on est vraiment dans une situation très critique avec un risque de pénurie. Et ce risque de pénurie est bien réel. Il suffit de passer dans une de ces salles de classe pour s'en rendre compte. Qui veut travailler dans le cacao quand il sera grand ? Visiblement, il n'y a pas foule. Tu as dit que tu es devenu professeur. Pourquoi vous ne voulez pas faire cacao ? Oui ? Parce que le travail de cacao est dur. Parce que le travail de cacao, là, est dur. Alors, Nestlé est conscient qu'il y a de la pédagogie à faire s'il veut dans quelques années continuer à avoir suffisamment de cacao. Ça, c'est le chocolat de Côte d'Ivoire. Alors, je vais le donner un petit coup. Au professeur, peut-être ? Ça va, ça va. Oui, oui, oui. Les enfants, vous avez déjà vu ça un jour ? C'est quoi, ça, là ? Il y a quoi dedans ? Chose incroyable. Alors que la population vit du cacao, aucun de ses enfants n'a jamais goûté de chocolat. C'est le cacao d'ici, là, qui va là-bas en France et on appelle ça cacao... Plain. C'est cacao plein. Donc, c'est écrit Nestlé cacao plein. Vas-y. Nestlé cacao... Plain. À haute voix. Nestlé cacao plein. Nestlé cacao ? Plain. On dit Nestlé s'engage avec Outs auprès des cultivateurs pour améliorer la qualité du cacao et aider leur communauté. On aide les communautés, non ? Oui. Voilà. Donc, les blancs, là, quand ils prennent le chocolat, ils sont contents parce que vous allez à l'école. Deux rouges, deux jaunes. Deux rouges, deux jaunes. Bon, ça fait... Les 100 millions d'euros du plan cacao servent aussi à financer de la recherche. L'industriel a implanté à quelques kilomètres de là un laboratoire secret. Ils nous ont ouvert leurs portes. C'est ici, à l'abri des regards, qu'ils travaillent sur la mise au point d'une plante miraculeuse. Un arbre qui pourrait produire du cacao à profusion toute l'année au lieu des 6 mois par an d'ordinaire et sans perte. Vous avez des variétés qui sont résistantes aux maladies, mais peut-être qu'elles ne produisent pas beaucoup. Vous avez des variétés qui produisent énormément, mais qui sont très sensibles aux maladies. Et donc, le rôle de la recherche, c'est d'essayer de croiser ces éléments-là. Ces petits plants de cacao ont un drôle de nom. Celui d'une marque de voiture qui roule très vite, Mercedes. Car ils vont grandir deux fois plus vite que la normale et surtout donner deux fois plus de cacao. Là, on récolte chaque 2 semaines à peu près. Et vous voyez que ça continue à produire depuis pratiquement toute l'année. Vous avez toujours des cabos ici. Donc il n'y a plus de saison ici, en fait ? Non, normalement pas. Regardez à quoi ces arbres ressemblent lorsqu'ils grandissent. Ils ont l'air tout droit sortis d'un film de science-fiction. Sur leur tronc, des grappes de cabos à n'en plus finir. Quatre fois plus qu'un cacaoillé naturel. C'est le résultat de la dernière génération mise au point dans leur laboratoire. Pour le moment, on n'a pas de nom. Et ça va encore plus vite ? Au moment où ça sera public, peut-être que ça sera du BMW, on ne sait pas, mais voilà. Ça va encore plus vite que le Mercedes. C'est la génération meilleure, là ? Oui. Je pense qu'on va prendre les meilleures variétés d'ici. Et c'est ça qu'on va obtenir sur le terrain plus tard. Ces arbres ne servent pas seulement à la recherche. Nestlé en fait régulièrement don aux producteurs pour s'assurer de leur fidélité. C'est justement le cas de Yannick. Yannick, à 20 ans seulement, c'est l'un des fournisseurs de cacao de Nestlé. Et comme beaucoup de ses collègues, il est sur le point de tout abandonner. La plantation commence à partir d'ici, là. Donc c'est ici, jusqu'en haut, là-bas. Yannick veut commencer des études d'experts comptables l'année prochaine. Il aimerait ne plus avoir à faire tous ces gestes laborieux et épuisants. Cueillir les cabosses, ces coques qui renferment les fèves de cacao, les casser ensuite une à une pour en extraire les fèves crues. Puis les emmailloter pendant six jours dans des feuilles de bananier pour qu'elles fermentent et dégagent les premiers arômes de cacao. Jean-Manuel et Nathan tentent de faire changer d'avis Yannick. Ils ont besoin de l'intégralité de sa récolte qui, en plus, est d'excellente qualité. Alors Nathan va abattre sa carte maîtresse. De retour au village, il rappelle à Yannick qu'il a reçu gratuitement quelques plants de cacao l'année dernière et qu'il ne doit pas tout laisser tomber. Tu continues tes études à la fois. Le cacao permet de financer tes études et ça, c'est une belle histoire. C'est ça, non ? Oui. Tu vas dire merci pour les plants qu'on t'a donné. Tu n'as pas payé, c'est gratuit. Oui. Voilà. Et nous, on a besoin de ce cacao. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Non ? C'est ça. Très bien. Nestlé se bat en permanence auprès de ses producteurs pour pérenniser ses approvisionnements en cacao. En revanche, il y a quelque chose sur lequel l'industriel n'a pas la main. C'est le prix auquel il va l'acheter. Car une fois récoltés, les fèves vont entamer un long voyage parsemé d'étapes qui, à chaque fois, en font grimper le cou. Juste après la récolte, le cacao vaut seulement un peu plus d'un euro par kilo. Ensuite, il va sortir de la brousse. Sur une moto, c'est un pisteur qui s'en charge. Direction le village où les fèves vont séjourner quelques jours. Quand on fait sortir ça en brousse, si c'est pas bien sec, on est obligé de mettre ça encore au soleil à ce que ça devienne bien sec. Cette étape fait prendre près de 10 centimes par kilo à notre cacao. Ensuite, la route continue. Les fèves sont apportées à la coopérative du village qui achète toutes les productions des plantations environnantes. On doit prélever un échantillon pour aller vérifier le taux d'humidité. Les fèves sont triées selon leur qualité et leur calibre contrôlé. Cette deuxième étape fait grimper le prix du cacao de 10%. Les sacs sont ensuite acheminés vers ce qu'on appelle un traitant. Lui va nettoyer les fèves et les remettre en sac. Ce camion va à Abidjan, au port d'Abidjan. Il sera à peu près de 530 sacs et il va représenter à peu près 35 à 36 tonnes. A ce stade, la fève prend encore 15%. Avant l'ultime étape, le port. Le chargement arrive enfin à Abidjan, dans l'un des plus grands ports au monde. Ici, l'homme important le voici en rouge. il est exportateur. C'est lui qui négocie avec les industriels du chocolat comme Nestlé et il se prend au passage un joli pactole. Près de 20%. Ce qui fait décoller une première fois le prix de la fève avant qu'il ne fasse un second bond avec les taxes prélevées par l'Etat encore plus 22%. Au final, le prix des fèves de cacao est passé de 1 euro le kilo à pratiquement 2 euros. Soit une augmentation vertigineuse de 100%. Et le prix peut encore s'envoler. Revenons à notre exportateur. Il nous emmène voir le chargement de 100% de fèves qui doit partir le soir même. Et là, surprise, il n'y a quasiment rien. A peine 70 palettes. D'habitude, l'entrepôt est plein. On pourrait croire à une pénurie, mais il n'en est rien. Cette pénurie, c'est notre exportateur qui la provoque. Ça ne sort pas parce qu'au niveau du prix, on n'est pas trop d'accord. Voilà, quand le prix sera très haut, très haut du moins, on va faire venir les lots, les stocker et les embarquer par la suite. En retenant ces stocks, il crée artificiellement une pénurie. Et le prix va mécaniquement encore augmenter. Ces stocks, il les conserve en fait dans un second entrepôt qu'il a bien accepté de nous montrer. Et effectivement, regardez, celui-ci est bien rempli. Vous pouvez stocker pendant combien de jours ? Ça peut faire une année. Une année. Ça peut rester une année sans problème. Ce sont ces situations de blocage qui peuvent justement créer une pénurie mondiale. Et vous allez le voir, quand ce n'est pas l'exportateur qui joue avec le prix du cacao, ce sont les spéculateurs qui s'en mêlent. Londres, quartier de la City. On l'oublie souvent, mais notre cacao est une matière première et à ce titre, il est sujet au cours de la bourse. Tu vas acheter ou vendre, Marco ? Eric Sivry négocie du cacao pour le compte de gros industriels du chocolat. Je circule 70-79. Tu me montres un bill ou pas ? Dans ses bureaux, il ne voit jamais la couleur d'aucune fève. Ses yeux sont rivés sur ses chiffres. C'est le prix du cacao qui varie de minute en minute en fonction de la demande et de l'offre sur le marché mondial. En total, sur le marché, vous avez approximativement 5 000, 7 000, à peu près 7 000 l'eau, donc 70 000 tonnes. 70 000 tonnes, c'est le tonnage à plein du Titanic. Ça vous donne une idée des quantités qui sont échangées chaque jour. A chaque instant, tous les acteurs de la filière cacao, mais aussi des spéculateurs qui n'ont rien à voir avec ce marché, peuvent décider d'acheter ou non de la fève. Du coup, la courbe du prix est complètement ivre. Un coût en hausse, un coût en baisse, sur des critères totalement inattendus. Tout peut encore évoluer énormément si les récoltes intermédiaires sont catastrophiques. Si la météo change, s'il y a une évolution politique, c'est un sujet qui peut faire bouger le prix du marché dramatiquement. Ainsi, le prix de la matière première peut osciller du simple au double. Mais alors, comment se fait-il que dans les rayons, nous consommateurs ne voyons pas les prix flamber sur les étiquettes ? En fait, les industriels ont beaucoup d'imagination pour compenser leur manque à gagner sans que vous ne le ressentiez, surtout au moment de Noël. En banlieue parisienne, à l'approche des fêtes de fin d'année, cette boutique de chocolat fait déjà le plein de clients. Chocolat praliné, noir, blanc ou fruité, en tout, 50 sortes différentes sont exposées dans de belles vitrines. On choisit les bouchées à l'unité et on est servi en gants blancs comme chez les meilleurs artisans. Cette enseigne a repris tous les codes du luxe à une exception près dans ces boutiques un seul et même tarif. 44,40 euros le kilo de chocolat. 7,49 euros. Le plus incroyable, c'est que ce prix a peu varié. Plus 6% en 4 ans. La prouesse nous intrigue. Pour en percer le secret, il faut se rendre à Bruxelles. Là où sont logées les usines du patron qui n'a pas un nom prédestiné. Il s'appelle Philippe Jambon. Il est beau. 30 ans qu'il a créé son empire et à chaque Noël c'est le même stress. Un tiers de son chiffre d'affaires se joue en quelques semaines. On avait un peu de retard en production. Oui. Mais là, on est en train de bien récupérer. D'accord. Cet industriel subit aussi de plein fouet les variations du prix à l'achat. Ça va bien ? On peut avoir des variations de coûts de matière première qui peuvent exploser de 20-30%. Et ça, c'est difficilement supportable. Et vous faites dans ce cas-là pour rester à un prix accessible ? On souffre, on pleure et on espère que la prochaine récolte sera un peu meilleure pour s'attraper. Mais quand on veut avoir un prix accessible encore une fois auprès du consommateur, ça fait partie des exigences qu'on doit avoir. Le prix du chocolat ne change pas toutes les semaines dans nos magasins. C'est pas possible. Alors, comment s'y prend-il pour ne pas perdre d'argent quand le prix des fèves de cacao augmente ? Allez, on y va. Ouais. Tout d'abord, avec les volumes produits, il peut amortir plus facilement les fluctuations du prix du cacao. Et si en boutique, il affiche des prix aussi attractifs, il l'affirme, c'est parce qu'il joue non pas sur la qualité, mais sur les quantités. La différence entre l'artisan et nous, c'est dans la taille des machines. Le process de fabrication, les ingrédients et le respect avec des maîtres chocolatiers dans nos ateliers est le même. Simplement, les machines sont plus grandes parce que nos volumes sont plus grandes. Ensuite, chez des chocolatiers comme Jeff Debruge, on a un petit secret. Prenez par exemple l'un de ces best-sellers de Noël, un chocolat baptisé Orphée. On a 500 magasins à alimenter et on va fabriquer à peu près un million de bonbons de chocolat de cette recette sur une période de 3 mois. Toute l'astuce consiste à fourrer la bouchée avec un mélange moins concentré en chocolat. Vous voyez clairement la double couche avec l'enrobage du chocolat noir sur sa base et la mousse de chocolat va passer dans un rideau de chocolat noir que vous avez ici. Donc on a un enrobage de chocolat noir à l'extérieur, un décor chocolat blanc et à l'intérieur une double abaisse. c'est un métier terrible. Mousse de chocolat et praliné j'ai en déjà. Ainsi, baisser la part de chocolat dans le fourrage fait chuter le coût de fabrication, jugé plus tôt, avec la composition de cette mousse. En fait, c'est du chocolat qu'on met dedans. Je crois qu'on peut dire que c'est à peu près 40% de crème, 35% de chocolat et puis rajouter avec un peu de sucre et quelques autres ingrédients. Et voilà comment l'industriel s'y retrouve. Alors que le chocolat lui coûte 7 euros du kilo, dans la mousse, le principal ingrédient, c'est la crème. Elle ne coûte selon nos estimations que 2 euros le kilo. Le sucre, lui, est encore moins cher, 50 centimes le kilo. Et ce n'est pas la seule trouvaille pour continuer à bien gagner sa vie si jamais le cours de cacao vient à s'envoler. Le chocolatier a eu une idée plutôt ingénieuse. Je vais vous prendre une boîte et une boîte en beige. Jouer sur l'emballage. En magasin, ces boîtes spéciales faites font fureur. La boîte est très jolie, donc ça fait un super cadeau avec les chocolats à l'intérieur. Même si les chocolats sont plus chers à l'intérieur. Oui, oui, oui. Ça vaut la boîte. Donc c'est un beau cadeau pour Noël. Surprise. Sur ces boîtes, le chocolat a doublé de prix à près de 100 euros du kilo. Certes, il ne s'agit pas de n'importe quel emballage, boîte avec cadre photo intégré, boîte photophore ou encore celle dédiée aux enfants. Mais que payons-nous vraiment en achetant de tels coffrets, le chocolat ou la boîte ? Au siège de l'enseigne, cela fait 6 mois que les équipes retravaillent leur modèle de Noël. Aujourd'hui, Philippe Jambon doit trancher sur la dernière version. Alors là, 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 j'attends le remontant beau. Là, on va faire le test en garnissant la boîte. Avouez l'effet boeuf que vous faites quand vous ouvrez une boîte comme celle-ci. Oui, ce n'est pas un effet boeuf, c'est un effet classe. Cette boîte de 386 grammes de chocolat se retrouvera dans quelques semaines en vente à 37,60 euros en boutique. Ramené au kilo, c'est plus de 2 fois le prix des chocolats en magasin. Ça fait 97,41 euros le kilo. Là, on a largement dépassé votre... Vous n'achetez pas un kilo, vous achetez une boîte. Donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Prix au kilo, ça ne veut rien dire. C'est le prix de l'objet qui compte. Ça nous permet d'avoir beaucoup de clients dans nos magasins en mois de décembre. Une boîte cadeau, mais pas à prix cadeau. Car si le client achetait les chocolats séparément, dans la boutique, sans la boîte, cela lui coûterait 17 euros seulement. Cela signifie que la boîte vide vous la payez 20 euros. Mais après tout, c'est vrai que c'est Noël. C'est le juste prix, qualité, plaisir. Est-ce qu'on estime qu'on en a pour cent d'argent à ce prix-là ou on estime que c'est assez le consommateur de choisir ? L'enseigne devrait écouler près de 170 000 de ses coffrets pour les fêtes. Jouer sur le packaging, tous les industriels y ont recours. Cela permet, en période de fortes demandes comme à Noël, de faire discrètement grimper le prix du chocolat. Mais en fait, ce n'est pas cela que les clients regardent. Il me faut le packaging. Je suis très sensible au packaging. Si la boîte est LED, je ne l'achète pas. Et moi, je pense quand même qu'il y a un packaging à Noël. c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. On voit les montagnes. Prenons par exemple cette boîte d'un célèbre fabricant vendu d'habitude à 31 euros au kilo. Voici la version Noël de cette même boîte. Le prix au kilo a bondi de 10 euros. Retour à Paris, dans le quartier du Marais. Certains artisans chocolatiers comme Jacques Genin ne peuvent pas utiliser ce genre de petites ficelles. Ils vendent déjà des coffrets de luxe toute l'année. de plus, l'artisan se refuse à renier sur la qualité de ses chocolats. Dans l'ensemble, je m'arrangerai toujours que ce soit le produit qui prime d'abord avant le prix du produit. Et chaque fois qu'il y a des augmentations de produits, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Je n'ai fait aucune augmentation. Ça fera 9 ans le 1er décembre que nous sommes ici. Alors, confrontés à l'augmentation des prix du cacao, il lui a bien fallu trouver quand même une autre solution. Et elle est assez inattendue. Il y a la cardamome, le gingembre qui vient derrière, la cannelle qui est en surface. C'est ce que je veux. Je veux rien d'autre. A cette période, Jacques Genin mit sur de la pâte de fruits. C'est une énorme vente. Oui, franchement, c'est une énorme vente. La fabrication est simple, elle demande peu de personnel. Ce grand classique sauve régulièrement les comptes de la boutique car il coûte presque deux fois moins cher à fabriquer. Ça nous permet d'équilibrer sur l'ensemble des produits. Quand je paye le chocolat assez cher, ça, c'est un produit où, effectivement, on a quand même des prix de base qui sont assez bas dans l'ensemble. Ça nous permet de ne pas augmenter nos prix et d'avoir une belle régularité sur notre gamme. Ça, c'est important. Dans cette recette, quand un fruit est trop cher, il peut se rabattre sur un autre. Tout le contraire du chocolat où, en plus de subir la hausse des prix, il doit faire face à la pénurie de certains cacaos haut de gamme. De véritables grands crus. C'est quand c'est comme ça, vous avez prévu votre recette, vous l'avez travaillé, vous, en même temps, vous êtes fier de sortir ce produit-là et de vous dire ça, ça va plaire. Et là, non. Vous devez refaire la recette et là, vous dites bon, là, c'est du stress. Et ça, ça devient de plus en plus difficile de créer une recette et d'avoir le produit toute l'année. Alors, pour assurer ses arrières, Jacques Genin va devoir trouver d'autres sources pour dénicher son chocolat d'exception. La 1re étape du voyage est à Voiron, dans l'Isère. Jacques Genin a rendez-vous dans la boutique de l'un de ses amis, comme lui, grand chocolatier. Son nom, Bonnat. Alors, t'as bravé le froid ? J'ai bravé le froid et quel froid ! Bien, mon ami. Aujourd'hui, si Jacques Genin a fait le déplacement, c'est qu'il est venu tester un tout nouveau grand cru que Stéphane Bonnat a fait venir du Pérou. Jacques Genin va le goûter pour la 1re fois. C'est complètement différent, c'est pas du tout du tout le même produit. J'ai une belle fraîcheur en bouche. J'ai vraiment une belle fraîcheur en bouche. C'est pas lourd, c'est assez frais. C'est vraiment assez frais. Moi, j'aime beaucoup. Comme tout maître chocolatier, Jacques Genin aime se rendre à la source même du produit. à plus de 10 000 kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique. À Lima, la capitale du Pérou. Quelques jours plus tard, il y retrouve son ami et fournisseur Stéphane Bonnat déjà sur place. Les plantations d'exception que les deux amis sont venus visiter sont situées dans un endroit ultra secret car l'espionnage industriel existe aussi chez les chocolatiers. On est relativement épiés par, on va dire, certains chocolatiers qui manquent d'imagination. Ah oui, à ce point-là ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on dit plus où on va parce qu'on s'est retrouvés avec des gars qui déboulaient pour acheter mon cacao et en disant que c'était mes potes. Alors, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ah, c'est fabuleux, ça. Bon, allez. Pour aller dénicher ces fèves extraordinaires, c'est toute une expédition qui attend nos explorateurs du cacao. Là, je vais à la source. Si j'arrive, faut pas oublier. Vous imaginez ce qu'on m'a dit ? Il y a les fauves, il y a les serpents, les araignées et en plus, les moustiques. Et on m'a dit tu vas boire le cacao. Mais en dernière position, tu vois, donc t'y es pas arrivé. De nouveau, 1500 kilomètres en avion pour aller jusqu'à la région de Madre de Dios, à la frontière du Brésil. Puis encore, des heures de piste en pleine zone équatoriale. À en croire les deux hommes, l'un des meilleurs cacao du monde se trouverait donc au Pérou, terre d'origine du chocolat depuis le temps des Incas. S'il y a un territoire à qui on doit dédier le cacao, c'est quand même ce territoire-là. C'est pas l'Afrique. Je crois que sincèrement, en Afrique, on les a apportés. Donc il peut pas y avoir le même produit, il peut pas y avoir le même travail. C'est pas possible. C'est le vrai cacao, quoi. Après avoir été délaissé, le Pérou redevient un nouvel Eldorado. Grâce à des défricheurs comme Stéphane Bonin. Lorsque je suis revenu au Pérou il y a une quinzaine d'années, ça n'intéressait personne. Le Pérou, personne ne faisait du chocolat avec du cacao péruvien. Et une fois encore, on est passé pour des doudingues. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, le Pérou est devenu un incontournable dans le chocolat. Il n'y a pas un chocolatier qui n'est pas une ligne de produits faits avec du cacao péruvien. Mais Stéphane Bonin a beau avoir découvert cette plantation il y a 15 ans, il n'en est pas propriétaire. Sur cette parcelle, il peut juste afficher qu'il s'en réserve la production. Histoire de marquer son territoire et donc de dissuader ses concurrents. Pour Jacques Genin, le moment tant attendu est arrivé. C'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression que ça vient de la passion, une acidité, mais tu n'as pas que ça derrière. Tu n'as pas que ça derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais en parfum, c'est magnifique. Avec la richesse de ces arômes, cette fève du Pérou correspond exactement à ce que recherche Jacques Genin. Mais il y en aura-t-il assez pour satisfaire tous ses clients à Noël. Alors, quoi ? Ah ! Bon, ça, c'est à moi. Mais ton cacao, il va arriver dans les mêmes sacs chez moi. Fabuleuse. Ici, c'est son ami Stéphane qui négocie les prix en direct avec les planteurs. Et chose incroyable, il offre d'emblée un prix extrêmement élevé, 3 fois le cours local. En gros, à l'heure actuelle, le cours serait sur un achat à peu près 1,80 € ici. Ici. On va le payer à peu près entre 5 et 6 €. Si on les paye mal, s'ils ont le sentiment d'être floués, d'abord, la qualité va baisser et ensuite, ils vont partir. Donc, ce serait ridicule. On serait en train de scier la branche sur laquelle on est assis et finalement, nous n'aurions qu'à y perdre. Surpayé largement, c'est la concession à faire pour s'assurer l'exclusivité de ce trésor. D'autant que la quantité sera très limitée. Je vais faire de toutes les manières avec ce que je vais avoir. Je vais faire ce que je vais avoir. Et puis, voilà, pour moi, ça fait porter des produits rares. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis, on attendra la saison d'après pour en avoir. Où est le problème ? Le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il en faut à tout prix. Non. Non. Il y a ça. Maintenant, on fait avec ça. C'est tout le problème. A l'échelle mondiale, l'offre a du mal à suivre la demande. Et cet appétit n'est pas prêt de se calmer. Certains rêvent déjà de conquérir un marché vierge et ses milliards de bouches en inventant carrément un nouveau chocolat. À l'autre bout de la planète, Shanghai, en Chine. Le 5 septembre dernier, des centaines de privilégiés triés sur le volet étaient invités à célébrer une petite révolution, le chocolat rubis. Un chocolat rose, a priori sans ajout d'arôme ni de colorant. Bref, après le noir, le blanc et le lait, une toute nouvelle couleur de chocolat lancée comme la 8e merveille du monde. Derrière cette innovation, la marque Barry Calbo, un ogre de l'agroalimentaire mondial. Un quart des produits à base de cacao sur la planète est produit par ce géant. Pendant des semaines, nous avons cherché à rencontrer les responsables de la marque lorsqu'enfin un rendez-vous nous a été fixé à Gans, en Belgique. C'est un chocolat qui se marie très très bien avec les fruits secs tels que la noisette, l'amande aussi. Leur chef chocolatier attitré, Martin Diaz, il donne ce jour-là une masterclass pour des blogueurs influents. assez acidulé et puis après, vous allez découvrir le mariage entre la cranberry. Devant notre caméra, Martin va mettre toute son énergie pour nous convaincre que ce nouveau chocolat a un goût vraiment unique, voire inégalable. Je vais découvrir le chocolat rubis. Donc ici, j'ai une fine pastille. Et le discours est bien rodé. On a une fonte assez rapide. On est sur un côté assez tendre et tout de suite après, on a une attaque acidulée qui arrive. Des notes de framboise, des notes de groseille qui arrivent. Ça rebondit, ça continue encore. Je découvre encore à l'heure actuelle des notes de fruits rouges. On est vraiment sur un produit qui est assez unique. Je n'ai pas eu la sensation de sucré. Ces éléments de langage n'ont pas été choisis au hasard. Ils correspondraient, selon Barry Calbo, au goût des consommateurs chinois. Un marché qu'ils tentent par tous les moyens de conquérir depuis des années. Le chocolat, pour eux, c'était un produit qui était assez amer ou trop sucré. Si on parlait de chocolat blanc ou si on parlait de chocolat noir. Ça correspond mieux au palais et à leur goût. Donc on est vraiment sur une nouvelle population de consommateurs. Un chocolat providentiel donc tellement providentiel que l'on se demande où il pousse et pourquoi sa couleur rose n'a jamais été détectée jusqu'à présent dans aucune cabosse, à aucun endroit du monde. Bas Smith, le directeur marketing du groupe, nous l'explique en toute modestie. C'est comme Newton. Quand Newton était assis au pied de l'arbre et qu'une pomme lui est tombée sur la tête, comment ça se fait qu'une pomme soit tombée d'elle-même ? Et c'est de là qu'il a eu l'idée de la théorie de la gravité. En science fondamentale, tous les jours, il y a ce genre de découvertes. Parfois, ça ne donne rien. Parfois, oui. À en croire Bas Smith, ces fèves de couleur rubis existeraient donc naturellement dans de nombreuses plantations à travers le monde. Ou exactement, mystère. Il n'y a que Barry Calbo qui sait où sont les fèves rubis. Oui. Et vous gardez cet endroit secret ? Oui. Si vous me demandez de vous emmener sur les plantations, je vous enverrai une photo mais je ne vous dirai même pas où elle a été prise. De la fève jusqu'à la tablette, il y a 4 étapes et volontairement, pour une seule de ces étapes, nous avons déposé un brevet. Les autres sont archi-secrètes. En fait, il n'y a que 5 personnes dans tout Barry Calbo qui sont au courant de tout le processus. Nous avons demandé à Jacques Genin ce qu'il pensait de ce nouveau chocolat rose qui semble tomber du ciel. Existe-t-il vraiment ? Ou est-ce une opération marketing montée de toute pièce ? C'est quand même assez surprenant. Qu'est-ce que c'est comme chocolat ? Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, qu'est-ce que c'est ? Personnellement, je n'en ai jamais vu. C'est un chocolat qui se marie très très bien avec des fruits secs tels que la noisette qui s'en prend avec le chocolat blanc. J'aimerais bien savoir la preuve. J'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et comment ça a été trouvé en tant que chocolatier ? Je trouve assez bizarre pour qu'une fève que l'on cueille de couleur rubie à la torréfaction, elle va forcément noircir. Comment, en finale, elle arrive à nous produire un chocolat de couleur rubie ? Ça, pour moi, là, c'est une vraie question. Non, là, j'ai quand même de fortes doutes. Et j'espère que réellement, on n'a pas sorti n'importe quoi comme produit. Parce que le cacao, c'est noir. Mais vous allez le voir, à demi-mot, Bas Smith concède qu'il a quand même fallu 13 ans de recherche en laboratoire pour obtenir ce chocolat rubie. Chaque jour, les scientifiques testaient et retestaient essayaient de trouver de bonnes combinaisons de molécules. Il y en avait peut-être 20 000 possibles. On ne savait pas laquelle ça pouvait être. Vous comprenez bien que ça prend du temps. Ce goût si savoureux, on ne peut pas l'obtenir en une seule semaine. Il a fallu plusieurs années. Barry Calbeau compte commercialiser son chocolat en début d'année prochaine en Asie, puis dans le reste du globe, six mois plus tard. En Chine, on s'attend à ce que la consommation double d'ici 2020, de quoi relancer les inquiétudes des chocolatiers et par là même le spectre d'une pénurie mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada